Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour d'expérience de la Vocal Coach Factory, centre de formation professionnelle au métier de coach vocal. Aujourd'hui, nous recevons le témoignage d'Elisabeth. Alors, Elisabeth n'avait aucune expérience dans le coaching vocal ou l'enseignement vocal avant de s'inscrire. Elle va nous l'expliquer juste après. Et puis, Elisabeth avait cette question du fait d'habiter à la campagne, d'être un petit peu éloignée des grandes villes et se poser la question de dire « Ok, mais est-ce qu'on peut vraiment vivre de l'activité de coach vocal en étant comme ça géographiquement éloignée des grands centres ? » Eh bien, voyons tout ça maintenant avec Elisabeth. Qui parmi vous s'est inscrit à la Vocal Coach Factory sans avoir d'expérience de l'enseignement ? Oui, Elisabeth, est-ce que tu veux nous partager où tu en es ? Eh bien, ça progresse, ça progresse. Là, j'ai de plus en plus de cobayes. J'ai un turnover quand même parce qu'ils arrivent à atteindre leur objectif. Donc, ça ne sert à rien de continuer pour le moment. Donc là, j'en ai deux qui vont arriver normalement d'ici la fin du mois. Quand j'arrive à envoyer les vidéos, ce qui n'est pas évident, parce que la technologie et moi, on n'est pas trop copains, on note des remarques que me fait Antoine par rapport à ce que je fais, ce que je ne fais pas. Non, c'est vraiment complet. Ça m'aide beaucoup à progresser. Et comme Léo, j'avais beaucoup, beaucoup le symptôme de l'imposteur qui, ma foi, commence à diminuer. Voilà. Et c'est quoi, justement, quand tu as démarré, donc, tu n'avais jamais accompagné de chanteuse, de chanteur ? Non. Tu faisais, toi, plutôt des concerts ? Tu t'avais produit comme ça ? Moi, j'étais plutôt chanteur amateur. J'ai chanté beaucoup en chorale, en association aussi. Donc, je faisais aussi bien du chant lyrique que du chant variété. J'ai fait les deux pendant un moment. Bon, j'avais arrêté de chanter pendant quelques années, là. Et là, j'ai appris il y a un an, à peu près. Et dans l'association où je prenais, où je chantais dans l'atelier chant, c'est vrai que ça m'est arrivé de remplacer la prof, la coach, enfin la prof, plusieurs fois parce qu'elle avait des empêchements. Et c'est vrai que j'avais eu des bons retours à ce moment-là. Et c'est vrai que là, l'été dernier, j'ai eu le déclic. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici. Et qu'est-ce qui fait que maintenant, j'ai des bons retours, je me sens capable d'accompagner individuellement des élèves ? C'est quoi qui a créé le déclic chez toi ? En fait, c'est dans la commune où j'habite. C'est une petite commune de 200 habitants, à peu près, dans les Deux-Sèvres, où on a un temps pourri. Et tous les ans, depuis deux ans, ils font une avant-fête de la musique. Donc j'ai des voisins qui sont aussi musiciens qui m'ont dit « Mais pourquoi tu n'irais pas chanter ? » Donc du coup, ils m'ont lancé ce challenge et puis j'y suis allée. Et l'été dernier, donc le mois de juin dernier, ça a été le déclic parce que j'ai eu des demandes pour aller chanter en EHPAD, parce que j'ai eu des bons retours. Et j'étais aussi en arrêt longue maladie pour des problèmes de santé. Et il fallait que je me reconvertisse parce que je ne peux plus travailler comme je faisais avant. Donc il fallait que je trouve une solution. Donc j'ai été longtemps à chercher. Et là, ça a été le déclic et je me dis « Mais oui, je suis Antoine sur YouTube depuis quelques années. Et franchement, pourquoi pas ? » Et c'est là que je me suis lancée. J'espère que ce partage d'Elisabeth t'a plu, t'a donné des informations, a répondu peut-être à tes doutes si tu en as concernant l'école de coaching. Alors si toi aussi, tu es passionné de la voix comme l'est Elisabeth, mais que tu n'as pas forcément d'expérience dans le coaching vocal, eh bien tu peux peut-être rejoindre la Vocal Coach Factory. Alors pour ça, ça passe par une candidature, d'accord ? C'est déjà un petit rendez-vous qu'on va passer ensemble. On va échanger. Il te suffit de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description ou quelque part sur le côté. Tu trouveras l'accès à mon agenda. On échangera ensemble sur ton projet, tes objectifs professionnels, savoir si la Vocal Coach Factory peut correspondre à tes attentes. Et puis si ça match ensemble, on pourra faire la route ensemble au sein de la Vocal Coach Factory. Voilà, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada